Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par Technologia dans le cadre d'une journée spéciale sur le comité social-économique. Je suis Olivier Kuhn, directeur de mission chez Technologie Expertise, branche d'expertise comptable du groupe Technologia. J'ai donc le plaisir de vous présenter ce webinaire sur le thème de l'information, consultation, politique sociale, conditions de travail et emploi. Vous avez bien entendu la possibilité de me poser des questions au cours de ce webinaire dans le chat, mais également vous avez la possibilité de m'envoyer un mail par la suite, j'ai indiqué mon mail sur cette planche, si vous avez d'autres questions. Alors, le sujet est donc bien la formation, consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. telles que confirmées en 2017 par les ordonnances Macron. Il s'agit de l'une des trois consultations récurrentes du CSE, rendues obligatoires par la loi Repsamen de 2015. Elles portent sur l'analyse et les amènes d'un grand nombre d'indicateurs et d'informations à caractère social. Alors, les questions auxquelles je vais essayer de répondre pendant cette petite demi-heure sont les suivantes. Quels sont les thèmes de cette consultation ? Quelles informations l'employeur doit être communiquée ? A quel niveau cette procédure doit s'opérer quand il y a des établissements ? Quelle modalité de recours à l'expert et quels moyens d'action pour celui-ci ? Et enfin, quelle forme doit prendre l'avis du CSE ? Je ne vais pas forcément reprendre ces questions à l'ordre, mais je crois que toutes vont être abordées. En tout cas, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser. Donc, un petit rappel, et je m'excuse s'il y a des personnes qui ont déjà suivi mon précédent webinaire en midi sur le CSE en général. Il me semblait bien de repréciser mon précédent webinaire en midi sur le CSE en général. Il me semblait bien de repréciser cette information-consultation dans le contexte le plus global du droit à l'information et la consultation du comité en reprise hier et du CSE aujourd'hui. Le principe de la consultation date à plus de 70 ans. Il a été créé par la loi du 16-1946. Auparavant, le CSE existe déjà, mais bon, avec un périmètre beaucoup plus réduit, avec uniquement un droit d'information. Le droit à la consultation date de 1946 et porté sur une thématique assez générale de l'organisation et de la marche générale de l'entreprise. Les lois roues de 1982 ont été les plus importantes en termes d'extension des droits d'information et de consultation et d'investigation des experts, avec notamment la création du CHSCT et une série d'informations en consultation, notamment ponctuelles, au sujet notamment des plans de sauvegarde de l'emploi, les plans de licenciement collectif. C'est la loi EPSAVEN de 2015, dont c'est assez récent, qui est au comité d'entreprise de se faire assister dans chacune des trois informations en consultation annuelles et qui définit dans ce cadre la nouvelle information en consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. C'est une thématique relativement récente, même plus récente que l'autre information en consultation récurrente sur les orientations stratégiques, qui date de 2012-2013. C'est une thématique intéressante, puisqu'elle était déjà traitée avant dans ce qu'on appelait l'examen du décompte, puisque les experts ont l'habitude de traiter en partie dans ce cadre-là des données sociales. C'est la loi EPSAVEN qui consacre vraiment le thème de la politique commerciale, sociale, comme un thème important, voire majeur, de l'agenda social du comité en reprise. Et en 2017, les ordonnances Macron, vraiment le thème de la politique commerciale, sociale, comme un thème important, voire majeur, de l'agenda social du comité en reprise. Et en 2017, les ordonnances Macron, qui devraient essentiellement la fusion de CE, de CHSCP et de l'EP, confirment ce bloc qu'on appelle EPSAVEN, de ces trois informations récurrentes annuelles, dont la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Aussi, un peu énergérale, avant d'entendre le sujet, le principe général de la procédure d'information en consultation. Une information en consultation porte sur un thème bien précis, sur lequel l'employeur sollicite le CSE, il l'informe en vue de le consulter. Donc, dans ce cadre-là, l'employeur se doit de remettre au CSE une documentation précise qui vient appuyer cette sollicitation. Et donc, l'employeur doit essayer un délai pour que le comité en reprise, ou le CSE aujourd'hui, puisse formuler ce qu'on appelle un avis éclairé. Il doit, pendant cette période, la question de l'employeur et lui demander des explications sur les documents fournis, afin de comprendre les intentions et les objectifs. Il doit pouvoir identifier et comprendre ses hypothèses de travail, les hypothèses de travail de l'employeur, bien entendu. Il doit pouvoir identifier les enjeux, les conséquences et les bonnes vigilances. Et enfin, in fine, il doit pouvoir se forger une opinion et mettre un avis éclairé, comme je viens de dire, et y compris des observations, voire des propositions ou des contre-propositions. C'est un point assez important, et en particulier dans la politique sociale, sur la question de l'avis. L'information-consultation, en tout cas, ne s'agissant pas d'une problématique ponctuelle, d'une information-consultation récurrente, c'est une question ouverte. Il ne s'agit pas forcément d'être favorable pour ou contre la politique sociale. Il s'agit plutôt, l'avis est plutôt l'occasion, à l'instance représentative, d'une problématique ponctuelle, d'une information-consultation récurrente. C'est une question ouverte. Il ne s'agit pas forcément d'être favorable pour ou contre la politique sociale. Il s'agit plutôt, l'avis est plutôt l'occasion, à l'instance représentative, d'émettre son opinion, de faire des observations sur des points positifs, mais surtout évidemment sur des points négatifs, et de faire des propositions d'amélioration. Donc, comme je le disais, il y a un moyen d'expression qui permet notamment d'alerter sur des situations que l'employeur ne devrait pas identifier ou présenter, ou qu'il ne souhaite pas identifier, et de mettre encore une fois des propositions ou des alternatives dans le cadre du projet auxquelles l'employeur doit répondre. L'intérêt vraiment de l'avis, c'est que c'est un document éthique qui fédure sur un PV et qui engage quand même l'employeur à apporter une réponse la plus circonstancie possible. Concernant plus particulièrement les formations en consultation, politique sociale, conditions de travail et emploi, c'est une information en consultation au spectre très large. Elle porte sur les thèmes suivants, elles sont nombreux, l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme annuel, pluriannuel de formation, les actions de formation et de prévention, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement de temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du travail d'expression. On voit donc que le changement des thématiques est extrêmement large et même certainement des fois poser un problème pour être abordé par exemple sur les séances lors d'un établissement de CSU. Et de même que les thématiques sont importantes, la liste des documents que l'employeur doit communiquer, et cela essentiellement au travers de la base de données économiques et sociales sont aussi très longues, et ces documents sont volumineux. Donc là, je ne vous fais pas toute la liste de ces documents parce qu'elle est une fois assez imposante, mais elle est inscrite, elle est gravée, j'allais dire, dans le marbre, dans le code du travail, il y a la référence de l'article, elles sont volumineux. Donc là, je ne vous fais pas toute la liste de ces documents parce qu'elle est une fois assez imposante, mais elle est inscrite, elle est gravée, j'allais dire, dans le code du travail, il y a la référence de l'article, il s'agit de l'article L231226, qui détaille très précisément l'ensemble des documents que l'employeur doit fournir dans le cadre de cette information-consultation. Un point, et c'est important à ce stade-là, et on l'avait déjà évoqué lors du précédent webinaire, la philosophie des ordonnances Macron tient essentiellement sur ce qu'on appelle des mesures supplétives, c'est-à-dire qu'il s'applique faute d'accord dans le cadre notamment, pour ce cas, d'un accord de fonctionnement du CSE. Dans le cadre d'un accord, il est possible aux parties de modifier cette liste de documents, peut-être de la raccourcir sur certaines thématiques qui ne font pas forcément sens, de rajouter d'autres thématiques qui font plus sens dans le cadre d'un contexte économique et de l'activité de l'entreprise. À titre d'exemple, c'est vrai qu'on a vu que dans les thématiques abordées, il y a la question des conditions de travail. Et pourtant, si on observe cet article, donc L23-26, il n'y a aucun document demandé, également, dans les mesures supplétives, concernant directement les conditions de travail, que ce soit par exemple le document unique, le plan de prévention des risques professionnels, etc. Donc effectivement, il y a un champ de négociation qui est ouvert et qui peut être intéressant, déjà en premier lieu parce que la liste des documents peut être restrictive, bien qu'elle soit longue, avec ça peut être des documents inutiles aussi de l'autre côté, et deuxièmement parce que effectivement, les informations disponibles vont beaucoup dépendre à la fois de la taille de l'entreprise, de son contexte économique et de son activité. De son contexte économique et de son activité. Alors c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le bloc, ce qu'on appelle le bloc cette semaine, donc d'une information-consultation obligatoire, c'est important, et récurrente. Elle est obligatoire, donc elle doit, encore une fois, de manière supplétive, être organisée chaque année, sans pourtant qu'il soit précisé à quel moment de l'année elle doit être organisée. C'est en toute la dialectique entre le président du CSE et son secrétaire, de travailler l'agenda social et d'ouvrir à un moment dans l'année, cette information, de trouver le bon moment pour ouvrir cette information-consultation. Généralement, l'employeur a quand même besoin, pour ce faire, de consolider ses données sociales, de l'année à le moins 1, durant cela, par exemple, l'année 2018. Voilà, on peut estimer que l'information-consultation sur ce thème peut décemment être ouverte à partir des mois d'avril, ou plutôt, si l'exercice écrite sur le 31-12, avril-juin. Avant, c'est un petit peu compliqué quand même, on va vraiment des données consolider et pouvoir produire notamment un bilan social. Là aussi, donc, il y a une possibilité de négociation, non pas sur le caractère obligatoire, il n'est pas négociable, cela, c'est une mesure qu'on apparaît plutôt d'ordre public, mais on peut négocier le rythme, la récurrence de cette information-consultation qui peut être portée jusqu'à 3 ans. Cela veut dire qu'en cas d'accord, et cas d'accord des parties, cette information-consultation ne pourrait se tenir qu'une fois dans les 3 ans. Alors évidemment, nous, on ne recommande pas d'étaler aussi longtemps dans le temps cet espace entre des informations sur ce sujet. On est quand même sur le champ notamment des effectifs, des rémunérations, de la formation, et ce sont des sujets qui, de notre point de vue, méritent effectivement d'être étudiés chaque année dans un contexte où les entreprises sont amenées à évoluer aussi rapidement. Il serait dommage que le CSE se prive de cette prérogative importante en passant entre 3 ans avant de pouvoir réexaminer ces questions pourtant fondamentales. Alors, une autre particularité, et ça c'est aussi issu aujourd'hui de l'Ordance Macron, c'est que ces informations-consultation peuvent se dérouler à plusieurs niveaux dans l'entreprise, notamment effectivement dans le cas où il y a un CSE central et des CSE d'établissement. La règle générale de savoir en fait à quel niveau est conduite l'information-consultation est la suivante. Cette information-consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. Par exemple, en termes de formation, on peut imaginer que sur une filiale, il y aura des besoins spécifiques ou sur un établissement parce qu'il y a une activité spécifique qui peut être différente des besoins d'information du siège. Il peut y avoir aussi des effets de rémunération si les deux établissements sont situés dans des régions différentes, par exemple une en Ile-de-France et une dans une autre région française. De manière générale, pour cette information-consultation, on peut quand même considérer que le périmètre de l'établissement est un bon périmètre puisqu'on est quand même sur des questions très précises, comme je l'ai dit, sur l'évolution des effectifs, sur les qualifications, sur les parcours professionnels, sur l'égalité professionnelle, sur les conditions de travail qui effectivement sont bien certainement identifiées et traitées au niveau de l'établissement. Donc là aussi, la préconisation, c'est que bien cette information-consultation soit systématiquement ou quasi généralement faite au niveau du CSE d'établissement et au niveau du CSE central. Donc dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est transmis au plus tard, par ces jours avant la date impartie au CSE central pour être consulté. Alors concernant les délais de l'information-consultation, et ces délais s'appliquent à toutes les informations-consultation récurrentes et à une bonne partie des informations-consultation ponctuelles. Donc, à défaut d'accord, encore une fois, j'y reviendrai, le délai pour informer et consulter le CSE est par principe d'un mois. Donc en théorie, entre le moment où l'employeur va ouvrir l'information, en mettant à disposition les documents, notamment en train d'aller à BDS, et le moment où le CSE va être consulté et va donc remettre son avis en séance, et s'écoule le délai d'un mois. Si cette mission donne lieu à une expertise, ce délai est porté à deux mois, et ce délai peut être apporté à trois mois, s'il y a des expertises au niveau du CSE d'établissement et au niveau du CSE central. Le besoin étant que le CSE central, pour pouvoir se forger son avis, a besoin de prendre connaissance de l'avis des CSE d'établissement. Voilà. Alors le point de départ, il y a un peu des fois des débats là-dessus, il faudrait être un petit peu vigilant sur ce point-là, c'est en théorie, d'un point de vue légal, le moment où les informations sont mises à la disposition des élus via, en théorie, la BDS. Ça peut donner lieu des fois à des incompréhensions, puisque cette mise à disposition de documents peut avoir lieu quelques jours, quelques semaines avant, la tenue du réunion du CSE dans lesquelles ce point sera à l'ordre du jour. Ils préconisent quand même effectivement que les élus puissent avoir connaissance des documents quelques jours avant, c'est effectivement bien, mais pas trop, parce que du coup, la réunion de démarrage est importante, parce qu'elle permet quand même de poser des questions. Il ne faudrait pas que le délai du coup restant pour être un avis soit pas trop court. Cela dit, comme je l'ai déjà précisé, ces délais sont des délais, elles sont des mesures susceptibles, ils peuvent être négociés dans le cadre d'un accord de fonctionnement, et ce que nous, on observe, de manière générale, c'est que sur ce genre de sujet, surtout sur la politique sociale, où les thématiques sont nombreuses, où comme l'employeur a des difficultés, parce que ça demande beaucoup de temps, de préparer l'ensemble des documents, c'est une information d'un accord commun tacite, ou simplement, voilà, d'un accord en réunion, pour lesquels les délais peuvent être aménagés, pour permettre le temps que l'ensemble des thématiques soient étudiées. Alors, comme on l'a vu ce matin, le CSE peut solliciter l'assistance d'un expert comptable rémunéré intégralement par l'employeur, pour l'assister dans le cadre de cette information-consultation. Les modalités du recours à l'expertise, donc le CSE a le choix du principe du recours et le choix du cabinet d'expertise et a le choix du cabinet d'expertise avec la seule limite que ce cabinet d'expertise devait être un cabinet d'expertise comptable, c'est-à-dire qu'on soit dans les données sociales et non les données financières et économiques et que donc, par conséquent, il doit être inscrit à l'ordre des experts comptables. Alors, on préconise évidemment d'inscrire la décision ou la délibération du recours à un expert à l'ordre du jour d'une réunion plénière, bien qu'il n'y ait pas de nécessité, l'information-consultation peut être ouverte à partir du moment où la désignation peut être effectuée à partir du moment où l'information-consultation est ouverte. C'est un point important. Le droit à l'expertise, court uniquement dans la période de l'information-consultation. Donc, un expert ne peut pas être désigné en amont de l'information mais évidemment, bien entendu, en aval après que le CSE ait remis son avis. Et idéalement, effectivement, pour un souci de délai, l'idéal, c'est que la désignation de l'expert s'efface les jours où l'ouverture de l'information-consultation est portée à l'ordre du jour de la réunion du CSE. Alors, aussi, j'ai déjà parlé ce matin, mais pour bien resituer la position de l'expert et un peu les mécanismes à la fois de désignation et de travail de l'expert, donc c'est le CSE qui mandate l'expert au travers d'une délibération. L'expert, lui, fournit donc une lettre de mission sur le champ, donc en l'occurrence, de la politique sociale à la direction, à l'employeur, et fait des demandes de documents. En contrepartie, donc, la direction va financer la mission, et bien, on a un financement sur cette thématique-là à 100% et va fournir les documents demandés. L'expert va pouvoir avoir aussi accès à des ressources externes, que ce soit des consultants qui ne sont pas forcément des experts comptables, mais plus peut-être des spécialistes des données sociales, et aussi à toute une documentation relative au secteur, à la branche, etc., Il va aussi avoir un rôle avec l'EDS, puisque notamment, et on le verra un peu tout à l'heure, une nouvelle partie importante de la politique sociale concerne l'égalité professionnelle, par exemple, et aujourd'hui, ce sont bien les organisations syndicales qui vont négocier un accord sur l'égalité professionnelle, donc l'expert va aussi, effectivement, être en lien avec l'EDS pour leur fournir peut-être de la matière dans le cadre de ces analyses et des conseils, éventuellement, pour leur négociation. Dans les domaines, même évidemment, pour ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations. Le rapport de l'expert peut être un support intéressant via son étude sur les rémunérations pour appuyer les organisations syndicales dans le cadre de cette négociation sur les rémunérations. Et enfin, l'expert remet un rapport au CSE et ce rapport va permettre au CSE de rédiger un avis si possible éclairé contenant aussi des observations et des propositions. Donc, la mission, pardon, la formation de consultation, on l'a vu, sur la politique sociale est large, très large, évidemment, et la mission de l'expert comptable, la mission d'expertise est tout aussi large. bien qu'on soit sur une mission strictement en politique sociale, l'expert comptable a le même droit à l'accès aux documents que l'expert dans le cadre de l'analyse des comptes, c'est-à-dire qu'il a un droit d'accès égal à celui du commissaire au compte, il peut demander tous les documents qu'il estime utiles, que ce soit au niveau de la filiale qui c'est une filiale ou d'un groupe, y compris quand son périmètre s'arrête à la filiale pour comprendre les données du groupe. L'expert comptable pourra-t-en produire ou analyser des données quantitatives, c'est-à-dire traiter des fichiers et si possible des fichiers détaillés individuels sur les effectifs, sur la rémunération, la formation, etc. Et sur plusieurs années, pas uniquement l'année en cours, mais il peut travailler sur deux ou trois années passées et aussi se projeter dans l'avenir s'il y a des prévisions. et il pourra apprécier les processus et les politiques sociales mises en œuvre, notamment au regard de l'examen des documents type bilan et plan de formation, par exemple, ou tout document permettant de comprendre un peu la politique sociale en œuvre dans l'entreprise. Donc, il s'agit bien pour l'expert non pas simplement de faire une photographie à l'instant T, mais bien d'avoir une analyse sous un angle dynamique en mettant en perspective les données des années récentes, de l'exercice clos, de l'exercice en cours et les perspectives à venir de l'entreprise. J'insiste un peu sur ce point parce qu'effectivement, il peut y avoir certaines difficultés dans les directions à fournir des données individuelles, notamment sur les fiches des rémunérations. c'est bien un expert comptable qui adresse cette demande d'information, donc il est bien entendu tenu lui-même à une stricte confidentialité des informations transmises. Il veillera bien dans ses analyses à ce qu'on ne puisse pas reconnaître derrière les traitements une situation individuelle, rester sur les traitements purement collectifs. Évidemment, il veillera aussi à ce que les données qu'on lui fournit ne circulent pas parmi les élus ou parmi les salariés ou à l'extérieur, bien entendu. Sachant que la matière première est essentielle pour le travail de l'expert sont bien encore une fois ces données individuelles. Alors, je vais détailler un peu quel est le périmètre de l'expertise mais aussi de manière plus globale sur quoi les élus dans le cadre de leur simplement examen des informations qu'on leur remet dans le bilan social ou le document peuvent quelques thématiques qui peuvent être abordées et on a vu qu'elles sont très nombreuses. Voilà. Donc, nous, on considère qu'il y a quatre grands blocs. Il y a le bloc les effectifs, il y a le bloc la formation, les rémunérations et l'absentélisme. Donc, concernant plus spécifiquement les effectifs, il est intéressant d'étudier les effectifs et leur évolution et ce, évidemment, pas de manière globale mais de manière détaillée par catégorie socioprofessionnelle, par métier, par service, par établissement, etc. L'analyse des promotions est aussi une thématique intéressante et il est utile de demander un bilan un peu de ce qu'on appelle un taux de promotion du nombre de salariés promus sur une année par rapport à l'ensemble de l'effectif. La pyramide des âges et des anciennetés sont des éléments importants et encore une fois, pas uniquement au niveau global mais au niveau des unités de travail ou par catégorie ou par métier puisqu'elles permettent notamment d'avoir des éléments pour une JPEC qui permet des âges anticipés sur les départs. L'ancienneté un peu sur les savoir-faire capitalisés. L'âge aussi s'en verra tout à l'heure pour les conditions de travail peut être un facteur important. Il y a le turnover aussi qui est un très bon indicateur et l'analyse des compétences. Sur les rémunérations, évidemment, il y a deux niveaux. Il y a un niveau global d'évaluation de la masse salariale, comment elle évolue et là aussi pas forcément que de manière générale mais par service, par métier, par établissement, par activité, par tout périmètre qui est en fait pertinent en fonction de l'entreprise, voir un peu quelle est l'évolution, la comparer éventuellement aux effectifs et voir si de manière globale la moyenne de rémunération a tendance à augmenter ou être stable ou à baisser du fait du turnover, etc. Et puis, il y a la politique salariale proprement dite, c'est-à-dire travailler par comparaison par rapport aux années précédentes sur des échantillons si possible d'effectifs permanents sur des métiers déterminés de voir si pour un salarié qui était présent il y a trois ans un métier qui est toujours présent aujourd'hui au même métier, de combien a réellement augmenté, si c'est le cas et on l'espère, sa rémunération effective. Après, on peut aussi travailler effectivement sur la part de la répartition entre rémunération fixe et rémunération variable, etc. Sur la formation, la formation aussi donc c'est des données intéressantes sur la politique évidemment de l'entreprise à la fois dans son effort d'adaptation au poste bien entendu c'est le premier niveau mais aussi le développement des compétences et avec plus avec un regard sur les parcours professionnels, sur l'employabilité des salariés, comment sont rendues possibles les évolutions dans les métiers, dans les échelles en fonction par l'accès à la formation donc là il y a beaucoup d'entrées possibles encore une fois par type de formation par un taux d'accès combien de salariés sont formés sur l'enseignement des salariés combien d'heures de moyenne de formation par an donc pour aussi voir ça d'un point de vue budgétaire où est mis dans quelles formations investissent l'entreprise est-ce que c'est sur une population spécifique est-ce que c'est également réparti est-ce que voilà est-ce que ce sont que sur des fonctions très particulières avec des temps de formation très longs et très chers voilà tout genre de choses et donc ce qui permet une finée comme je le disais d'avoir un regard plus large sur les parcours professionnels et on dirait évidemment sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences les conditions de travail alors effectivement c'est là le sujet intéressant et il va mettre en lien direct avec un peu l'intitulé de ce webinaire puisque jusqu'à présent c'était un petit peu bien que la formation de consultation des REPSAMEN s'appelle politique sociale position de travail et l'emploi mais effectivement ce thème a été un petit peu un petit peu difficile à aborder et je pense pour toutes les parties que ce soit pour les employeurs puisqu'ils considéraient déjà qu'ils traitaient ce sujet dans l'instance spécifique dédiée à savoir le CHSCT de l'autre côté les élus mais pas forcément d'outil spécifique n'était pas formé puisque c'était que les élus CHSCT qui étaient formés sur ces questions-là pas l'élu du CE bien que certainement dans pas mal dans beaucoup de situations des élus CHSCT étaient amenés à siéger aussi au CE et puis l'expert aussi là-dedans il n'y avait pas forcément d'outil pour arriver à son analyse mon avis c'est surtout une analyse par les données par le traitement de fichiers d'informations quantitatives il n'y avait pas forcément des outils pour aider pour assister les élus à se forger une opinion sur la situation des conditions de travail dans l'entreprise alors nous on essaye un peu de développer ça et déjà on est obligé on est bien obligé de le faire puisqu'en face de nous aujourd'hui en face de nous on a un CSE donc on a des élus qui ont plusieurs casquettes qui ont récupéré notamment les prérogatives SSCT santé, sécurité et conditions de travail qui peuvent avoir dans certaines entreprises en tout cas pour les plus de 300 une commission dédiée la commission sécurité santé et conditions de travail mais ce sont bien des prérogatives qui appartiennent à l'ensemble des élus et là je voudrais aussi rappeler puisqu'on est certainement dans une période où beaucoup d'élus sont appelés à se former qu'aujourd'hui le droit à formation sur la question de santé, sécurité et conditions de travail qui est un droit à la formation financé par l'employeur est ouvert à l'ensemble des membres du CSE et non seulement aux membres de la commission SSCT c'est un point important et qui souligne bien le fait que c'est une prérogative qui appartient à l'ensemble des élus donc qu'est-ce qu'on a comme indicateur qui peut être utilisé dans le cadre de cette information en consultation évidemment il y a le taux des actions de travail qui est un indicateur directement lié aux conditions de travail et aux risques professionnels il y a de manière globale l'absentéisme et si possible un absentisme détaillé parce que l'absentéisme peut contenir beaucoup de choses il peut y avoir des arrêts de protection du travail il peut y avoir des arrêts pour maladie et puis des congés maternité paternité des congés sans solde etc. donc il convient de bien pouvoir isoler un peu ces différents types d'absentéisme pour voir un peu quelles sont les tendances et en particulier s'arrêter évidemment sur les athées les accidents du travail et sur l'absentéisme maladie et ce qui est aussi intéressant sur l'absentéisme maladie c'est de travailler sur les durées d'absence il faut essayer un peu d'isoler aussi est-ce que ce sont des absences courtes des absences longues etc. ce sont des indicateurs il faut effectivement être très vigilant sur leur interprétation mais croiser avec d'autres données elles peuvent permettre de tirer peut-être en tout cas certaines tendances ou certains ce qu'on va appeler plutôt des signaux faibles qui méritent en tout cas d'être interprétés par l'expert et par les élus voilà en partie sur les conditions de travail les points importants et puis la dernière thématique qui là pour le coup n'est pas citée dans l'intitulé de la mission politique sociale conditions de travail et emploi et pourtant il y a cette thématique à part entière qui est bien présente dans le texte dans la loi qui est l'égalité professionnelle c'est aussi aujourd'hui une thématique importante à plusieurs titres parce qu'aujourd'hui l'employeur est obligé progressivement de publier un index sur l'égalité professionnelle il y a le caractère obligatoire aujourd'hui de négocier un accord sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle il y a aussi des possibilités pour les investissements syndicales d'être accompagnés sur ces questions là donc c'est un sujet important et qui peut être traité de manière transversale en regardant toutes les thématiques qui ont été abordées jusqu'à présent mais chaque fois en analysant les écarts entre les femmes et les sujets sur ces thèmes ça concerne les embauches ça concerne la formation la promotion les qualifications les classifications les conditions de travail la sécurité et la santé au travail les rémunérations effectives et l'articulation des temps donc un ensemble de thèmes très volumineux mais qui pour nous aussi a toute sa place dans cette information consultation et peut être un sujet vraiment où je pense les élus ont une matière importante à débattre et à proposer avec une direction alors aussi c'est un peu en guise de conclusion finalement aujourd'hui cette consécration un peu cette confirmation de cette mission récurrente annuelle de politique sociale emploi et côte de travail avec des thématiques on voit très larges et aussi très transverses finalement nous conduit à penser que c'est une mission qui peut vraiment être pleinement pleinement débattue doit aussi se servir des autres informations consultations et le cas sur les expertises qui vont avec il y a un lien évident entre la politique sociale et la situation économique de l'entreprise il y a un lien évident entre cette politique sociale et les orientations stratégiques et en particulier leurs conséquences d'un point de vue social il peut y avoir des liens plus avec des problèmes actifs comme sur le travail les consultations sur les risques graves ou sur les projets importants voilà tout ça c'est vraiment une mission 360 degrés qui n'est pas fermée uniquement sur son thème mais qui doit avoir une vision globale de la marche de l'entreprise pour finir parce que là effectivement les élus commencent je pense à prendre conscience de l'ampleur de cette mission et à ce titre d'ailleurs il faut aussi dire qu'il y a des CSE qui font le choix en lien avec leur direction de l'aborder en plusieurs tranches au cours de l'année parce que les sujets sont tellement importants de plutôt organiser la loi le rend possible d'organiser différentes sous-informations contre consultation sur la politique sur la formation sur les rémunérations sur les effectifs etc tellement les sujets sont vastes et ce qui donne aussi la possibilité de remettre éventuellement des avis séparés pour là aussi ne pas avoir un catalogue à la prévère qui voudrait tout recenser dans un seul avis donc dernier point nous aussi en tant qu'experts on se pose des questions sur notre manière d'aborder cette information en consultation on était essentiellement et on est toujours aujourd'hui majoritairement dans le traitement de données on est expert comptable on a accès aux documents donc on traite de la politique sociale et de l'emploi général au travers de données mais on commence à proposer aussi d'autres outils qui permettent plus d'avoir ce qu'on appelait de l'expression des salariés ou une vision plus personnalisée plus subjective plus ressentie des situations de travail qui permettent quand même de bien compléter la vision notamment des conditions de travail au travers soit d'enquête voire d'entretien individuel effectivement aujourd'hui et ça on l'a abordé dans le précédent webinaire c'est un peu une limite aujourd'hui du des moyens d'action de l'expert comptable que si l'expert comptable a accès aux documents mais il n'a pas accès directement aux salariés pour les interroger voilà on peut espérer qu'il y ait des évolutions juridiques prédentielles sur ce domaine là pour pouvoir vraiment élargir les investigations sur le champ en particulier des conditions de travail et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes voilà pour finir donc juste pour résumer un peu la tueur de mon propos on est donc bien dans la politique sociale les conditions de travail et l'emploi est bien donc l'une des trois consultations récurrentes du CSE rendu obligatoire et ce depuis 2015 est confirmé pas d'avoir ce Macron elle porte sur l'analyse et l'examen d'un très grand nombre d'indicateurs et d'informations et le CSE assurant désormais le relance dans l'évolu au CHCCT cette consultation pour une nouvelle dimension on l'a évoqué en particulier sur le thème des conditions de travail et de l'égalité professionnelle voilà donc je vais si vous avez encore quelques minutes répondre à quelques questions et donc il y a mon email qui s'est affiché à l'écran c'est tout à fait à vos dispositions pour répondre à de d'autres questions un peu plus tard si vous le souhaitez alors les NAO sont obligatoires uniquement donc les négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations ce qu'on appelle communément les NAO en rapport ci sont-elles obligatoires uniquement pour les sociétés qui comprennent au moins un délégué syndical donc là on n'est pas dans le champ de la mission politique sociale et conditions de travail mais bon on l'a vu c'est annexe et souvent ces négociations peuvent être s'appuyer sur les rapports produits déjà sur les avis produits par les élus mais aussi sur les rapports produits par les experts alors elle est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés il faut que je vérifie pour le déléguer mais de mon point de vue c'est pas une obligation pour les CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés c'est la même chose non évidemment on ne l'a pas évoqué c'est sur le cadre général du CSE les prérogatives les prérogatives du CSE entre 11 et 50 salariés est beaucoup plus réduite et grosso modo le CSE à moins de 50 a les prérogatives déléguées du personnel donc la réclamation individuelle et collective et une partie des prérogatives de l'ancien CHSCT sur les conditions de travail donc il n'y a pas la possibilité d'être informé et consulté tel que peuvent l'être les CSE de plus de 50 et évidemment en conséquence il n'a pas droit à l'expertise pourquoi ne pas parler des maladies professionnelles et du préjudice d'anxiété de développer une maladie professionnelle alors on peut effectivement comme je l'ai dit les thèmes sont vastes et les moyens d'investigation ils le sont aussi avec la limite que je disais qu'on n'a pas la possibilité en tout cas sauf accord de la direction de s'entretenir directement des salariés on va effectivement pouvoir accès au rapport de la liste du travail en particulier on va pouvoir avoir accès à la liste des salariés en situation de maladie professionnelle donc on va pouvoir on va pouvoir traiter en tout cas au niveau de ce qui est 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 disponible en tant que données après faire une étude sur la situation des risques psychosociaux là effectivement on se trouve aujourd'hui dans une limite de la mission et qui n'est pas forcément son d'ailleurs dans son périmètre c'est pour ça comme je le disais que nous on essaye de proposer soit des enquêtes donc qualité du travail des risques psychosociaux ou des entretiens individuels permettant d'apporter un peu cette vision plus en amont que simplement des données chiffrées de bilan de maladie professionnelle ou bien le rapport de médecine du travail alors comment doit se dérouler la publication de l'index par l'employeur là c'est aussi un sujet qui est vaste alors pour résumer aujourd'hui toutes les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation déjà de plus de billets et au 1er janvier toutes les entreprises de plus de 50 salariés auront l'obligation de plus de billets il y a plusieurs étapes l'employeur doit informer et consulter le CSE sur la constitution des groupes de salariés pour lesquels il va faire les comparaisons de rémunération par défaut ce sont les catégories socioprofessionnelles mais l'employeur peut choisir d'autres types de catégories mais il doit informer et consulter le CSE sur ce sujet il doit mettre à disposition dans la BDES l'ensemble des calculs réalisés qui justifient le score qu'il va atteindre entre 0 et 100 et après effectivement il doit publier de manière publique son index voilà pour cette question j'espère avoir bien répondu je vous remercie pour votre attention et reste encore une fois à votre disposition via mon adresse mail bon après midi et à bientôt au revoir je vous remercie je vous remercie à bientôt